... Quelque chose me dit les garçons qu'aujourd'hui, grâce à moi, vous avez quand même découvert ce que c'était que la graphothérapie, n'est-ce pas ? Et c'était intéressant ! La graphothérapie, nous avons effectivement découvert cette pratique au Creusot, l'une des rares graphothérapeutes de la région. Regardez ! ... Voilà ! Juste pousser, vraiment du bout des doigts. Parfait ! Très bien ! Céline, Tom, je vous interromps en pleine séance. C'est intriguant. On voit que vous faites des ateliers avec des pinces, ce n'est pas des lignes d'écriture ? Nous, on s'attendait plutôt à ce que ce soit ça, de la graphothérapie ? Alors, contrairement justement à ce qu'on peut penser de la graphothérapie, moi, mon rôle est surtout de rééduquer le geste de l'écriture, le geste graphique, qui va permettre à l'enfant d'aborder l'écriture de façon beaucoup plus aisée. Pourquoi ils viennent chez vous, les patients, justement ? C'est parce qu'ils ont peur de tenir un stylo ? Quelle est la raison ? La raison, la première raison est déjà une écriture qui est jugée souvent illisible, que ce soit par l'école, par les parents, ou même par l'enfant qui n'est pas satisfait de son écriture. Une écriture souvent trop lente. Une écriture qui peut générer des douleurs. Ça veut dire que c'est complémentaire de tout ce qui est fait en classe, à l'école ? Tout à fait. On est vraiment dans de la thérapie. Et ça traduit des difficultés, des troubles scolaires aussi, ou pas nécessairement ? La majeure partie du temps, je vais vous répondre que oui, un enfant qui a une écriture qualifiée d'illisible ne pourra pas apprendre ses leçons parce qu'il n'arrivera tout simplement pas à se relire. Il y a une forme de découragement qui impacte sur les résultats scolaires, et donc, du coup, une perte de confiance en soi. Donc là, dans quelle mesure vous vous aidez Tom ? Est-ce qu'on peut comprendre justement aussi pourquoi il est venu au départ ? Alors, Tom est venu pour une écriture qui était trop lente et pour des confusions de lettres. Donc le but, avec la pâte à modeler, ce que je demande aux enfants, c'est de me prendre un petit peu de pâte à modeler et uniquement à l'aide du pouce et de l'index, de me fabriquer des petites billes. C'est vraiment un travail sur la dextérité, la motricité ? La motricité fine. Les progrès, ils mettent du temps à arriver, Céline, chez vos patients ? La première séance, c'est toujours la séance, on va dire, découverte. Et au bout déjà de la deuxième séance, j'ai remarqué que les enfants avaient déjà bien pris leur marque. Et les séances sont vraiment très, très rythmées en cinq parties pour que l'enfant, il y ait quand même une routine et qu'il ait des repères. On y va. Pour les adultes, ça peut également être un adulte tout simplement qui n'aime pas son écriture, qui n'est pas à l'aise avec son écriture, ou alors les gens qui ont eu un accident type AVC et qui doivent réapprendre le geste de l'écriture. Mon fils, j'ai un fils unique qui a eu des gros troubles concernant l'apprentissage de l'écriture, qui a fait des séances d'orthophonie. On m'a dit que c'était vraiment un problème par rapport à l'écriture et à l'époque, on n'avait pas proposé de solution. Je me sens utile à travers ce métier et puis c'est surtout une grande richesse par rapport à ces belles rencontres. Des belles rencontres avec des enfants qui sont très volontaires et des belles rencontres avec des parents qui sont vraiment investis et bienveillants. Figurez-vous que j'ai mis du temps à les récupérer. Ils étaient prêts à rester joués avec la pâte à modeler, mes petits camarades. Mais bon, on a repris la route. On poursuit pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada